Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé malgré l'épidémie du coronavirus. Surtout, protégez-vous. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils très pratiques pour vous lancer dès ce soir dans le business en ligne sur Internet. Car en fait, Internet, l'avantage, c'est que vous pouvez vous lancer tout de suite, bien juste après la fin de cette vidéo. Mais par contre, il faut avoir la bonne idée. Car le premier, c'est qu'il existe des centaines et des centaines de business possibles. Mais j'en ai sélectionné trois qui sont profitables. Donc, c'est des business sur lesquels je travaille, sur lesquels mes mentors travaillent et qui ont fait leur preuve aussi pour beaucoup de gens qui ont écrit des livres ou qui sont sur YouTube. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car vous pourriez avoir un eureka, c'est-à-dire une révélation qui va ensuite vous pousser dès ce soir grâce à mes conseils pratiques à vous lancer et à gagner de l'argent dès les prochains jours. Alors avant de vous dire les trois business, tout d'abord ces business-là que je vous propose, ce sont des entreprises pérennes et durables. Ce n'est pas de faire du copier-coller, de commentaires sous des vidéos YouTube ou de faire des sondages rémunérés. Ça ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire du business durable, je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Par contre, si vous voulez construire quelque chose qui vous ramènera des clients satisfaits et de l'argent en continu d'ici les prochaines semaines et les prochains mois, je vous invite à rester sur cette vidéo. Alors, c'est parti. Donc, la première chose vraiment que je vous conseille, si vous voulez vous lancer rapidement et sans budget, c'est le coaching et les cours en ligne. Alors ça, c'est très puissant. Moi-même, j'ai donné dans ma jeunesse beaucoup de cours particuliers, dont des cours en ligne. Il faut savoir qu'il y a une demande énorme dans le monde en langue française. Il y a des élèves de tous les âges, des jeunes, des gens âgés, des professionnels, des mères de famille qui veulent apprendre le français pour plusieurs raisons. Et vous, en tant que francophone, vous avez l'opportunité unique de proposer des cours sur Skype avec un tarif très intéressant. Ça peut être 15 dollars, 20 dollars, 25 dollars, même 30 dollars au fur et à mesure que votre réputation s'améliore. Et vous pouvez trouver des élèves partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis, en Chine, en Australie, au Brésil. Et dans plein d'autres pays. Et l'avantage des cours de français, c'est que c'est votre langue natale. Donc, personne ne peut être plus professionnel que vous pour l'enseigner. Alors, dès ce soir, si vous voulez vous lancer, par exemple, dans l'enseignement du français en ligne, il faut vous inscrire sur des sites où vous pouvez poster des annonces. Donc, ça peut être des sites dédiés aux cours de langue française, comme prépi.com. Donc, ça, ça s'affiche sur l'écran. Ou sinon, vous pouvez aller sur des sites locaux d'annonces, un peu comme le Bon Coin en France. Mais simplement, vous trouvez un site d'annonce, par exemple, en Angleterre, par exemple, aux États-Unis, par exemple, au Brésil. Une sorte de Le Bon Coin local. Vous vous inscrivez dessus. Et ensuite, vous postez une annonce, comme quoi vous proposez des cours par Skype. Et les gens, ensuite, vous contactent. Ils vous paient par PayPal, par exemple. Et vous faites votre session d'une heure. Donc, si vous aimez bien enseigner et vous faire des contacts partout dans le monde, ça, c'est un bon plan. Alors, si vous êtes intéressé par des business en ligne et à vous lancer rapidement, je vous invite à vous inscrire à une formation offerte. Le lien est sous la vidéo. Et en plusieurs vidéos, je rentre plus en détail dans les business rentables qu'on peut faire depuis chez soi. Alors, pour continuer avec le coaching et les cours de français, enfin le coaching en ligne, je veux dire, il y a aussi le soutien scolaire, bien évidemment. Car actuellement, à l'heure où je vous parle, même au-delà de cette période, il y a des parents qui veulent payer, qui veulent que leurs enfants aient les meilleurs résultats possibles à l'école. Et ils sont prêts à payer des professeurs particuliers et même des professeurs en ligne. Car ça peut être parfois moins cher en ligne qu'en tête à tête. Et le budget, enfin le marché des cours particuliers en France représente des milliards d'euros par an. Et ça peut être à la fois les mathématiques. Donc, les mathématiques, c'est la matière la plus populaire. Mais aussi la physique chimie, l'anglais, si vous parlez anglais parfaitement, eh bien c'est parfait. Alors, dans le coaching, on peut continuer. Donc, il y a plein de domaines. Vous pouvez par exemple faire en ligne des cours de cuisine. Vous proposez une page web. Ça, j'y reviendrai plus tard. Je ferai une autre vidéo aussi. Comment faire une page web rapidement avec les bonnes techniques. Une page web qui permet d'avoir une vitrine sur internet pour votre service. Vous pouvez faire une page web où vous proposez par exemple des cours de cuisine, de pâtisserie. Et ensuite, eh bien les gens vous regardent en ligne. Vous pouvez les renseigner via écran interposé. Ou simplement, eh bien vous pouvez faire aussi par exemple des vidéos sur YouTube de vos services. Je ne sais pas moi, des cours de yoga, des cours de... Enfin tout ce qui peut se faire en ligne par exemple. Comment faire de la broderie, je ne sais rien. Il existe plein, plein de choses. Et ensuite, grâce à YouTube, les gens vous connaissent, font connaissance avec vous. Et vont ensuite sur votre site. Car sur la vidéo YouTube, vous les invitez à visiter votre site. Et ils vous contactent pour avoir des cours de coaching. Sur n'importe quoi. Ça peut être par exemple de l'éducation financière aussi. Car les gens, peut-être qu'ils s'inquiètent avec leur salaire, avec le futur. Comment gérer leur argent ? Comment avoir toujours de l'argent disponible pour ces objectifs ? Eh bien vous pouvez donner des cours d'éducation financière en ligne. Il y a des centaines de domaines. Alors ça, c'était les cours en ligne. Donc le deuxième business en ligne que vous pouvez lancer dès ce soir, c'est le e-commerce bien sûr. Alors le e-commerce en fait, en ce moment c'est un petit peu délicat là où je fais cette vidéo. Car il y a l'épidémie du coronavirus. Et donc les livraisons de colis sont en suspens dans certains bureaux de poste. Par contre, il existe toujours des livraisons par les transporteurs privés comme DHL. Donc le e-commerce est un peu plus risqué. C'est toujours profitable, mais c'est selon votre responsabilité. Vous pouvez quand même tester dès aujourd'hui. Vous pouvez en fait créer une boutique sur eBay ou créer par exemple votre propre site web. Mais je vous conseille plutôt des marketplaces, c'est-à-dire eBay, Amazon, etc. Et mettre des produits en ligne, donc des annonces d'articles que vous vendez en fait en dropshipping. C'est-à-dire que vous n'avez pas le stock car comme je vous ai dit, la poste en ce moment a quelques problèmes. Et puis dropshipping, c'est pratique aussi pour beaucoup de raisons. Et un fonds de sortie en fait envoie des articles chez le client. Et vous, vous récupérez l'argent que le client vous a payé par exemple sur eBay. Donc attention, je ne vais pas trop développer ce sujet maintenant. Car en ce moment, comme il y a la crise, il y a déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne si vous êtes intéressé sur eBay. Moi personnellement, eBay me rapporte toujours de l'argent tous les jours. Un peu moins qu'avant car à cause de la crise, mais je pense que ça va bien en venir. Mais ça me permet quand même de vivre tous les jours et je suis patient. Et je pense que ça peut marcher pour vous si vraiment vous êtes prêt à accepter un petit risque pendant la crise du coronavirus. Donc je vous invite à regarder d'autres vidéos et vous enregistrer à une formation gratuite sur eBay qui parle de ça. Alors on en revient maintenant au troisième business. Donc là, on va développer ça. Donc ça, c'est un bon business aussi pendant que vous êtes chez vous. Même tout au long de l'année. Donc c'est la vente de formation en ligne. Alors c'est un peu en rapport avec le coaching. Tout à l'heure, j'ai parlé des cours en ligne. J'ai parlé d'enseigner par exemple les mathématiques, la physique des élèves de lycée. Ou alors d'enseigner d'autres matières par écran interposé sur WhatsApp en tête à tête. Mais les formations, c'est un peu différent. Vous allez vous filmer avec votre tête ou sans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de faire avec la tête. Il y a le logiciel PowerPoint qui aide très bien aussi. Vous pouvez faire des schémas, des PowerPoint. Vous allez préparer un set de plusieurs vidéos. Et ensuite, vous allez revendre ça sur Internet. En fait, la difficulté dans tout ça, ce n'est pas de faire les vidéos. Si, si, parce qu'il faut connaître son sujet. Il faut trouver le bon sujet. Mais il y a deux difficultés. C'est de trouver le bon sujet, ce qui va se vendre. Et ensuite, c'est de trouver les personnes qui vont acheter vos vidéos. Voilà, donc c'est vraiment les deux problématiques. Si vous voulez vous lancer des sésoirs, bien écoutez bien ce que je vous dis. Car les conseils que je vais donner, ça va vous permettre de répondre à ces deux questions. Donc, le sujet de votre formation et comment trouver des gens. Alors, tout d'abord, le sujet, car c'est plus important. Donc, il faut que vraiment ce soit quelque chose dans lequel vous avez une compétence au-dessus de la moyenne. Mais attention, pas besoin d'être Bac plus 50. Par exemple, si vous voulez enseigner, je ne sais pas moi, en formation en ligne, la pâtisserie. Eh bien, si déjà, vous faites de la très bonne cuisine, ou par exemple, vous êtes restaurateur, ou par exemple, les gens vous admirent beaucoup pour vos talents, eh bien ça, ça peut suffire largement pour faire des formations de pâtisserie. Car le plus important, ce n'est pas forcément la compétence elle-même. Si, si, évidemment, comme je l'ai dit, il faut avoir une compétence au-dessus de la moyenne. Donc, si possible, au moins au-dessus de 80 ou 90% des gens pour pouvoir monétiser un maximum de personnes. Mais l'important, c'est surtout de savoir faire passer un message. Par exemple, quand vous étiez à l'école, quand vous aviez un professeur, les meilleurs professeurs, ce n'étaient pas forcément ceux qui avaient fait polytechnique ou qui avaient fait Bac plus 45 avec un triple diplôme Harvard, Princeton, l'ENS de je ne sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Les meilleurs professeurs, c'est ceux qui savaient le mieux communiquer leurs idées, en fait. Qui avaient un talent pour faire passer le message, une empathie, vous voyez, pour que les gens puissent acquérir cette connaissance et l'appliquer. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vous donne quand vous faites une formation en ligne. Si par exemple, vous enseignez le yoga par vidéo, vous n'avez pas besoin d'être un gourou qui a passé 40 ans au Tibet pour être professionnel du yoga. Mais simplement, si vous arrivez à bien montrer, à bien expliquer les différents mouvements, les différentes positions avec pédagogie, avec patience, eh bien là, c'est un excellent point pour votre business de formation. Alors maintenant, on en vient aux trois domaines, en fait, dans lesquels vous aurez plus de chances de proposer des formations lucratives. Donc, je vous conseille de vous cantonner à ces trois domaines car ça correspond, en fait, à des besoins humains profonds. Donc, vous aurez forcément des gens qui vous achèteront ces produits. Donc, dès ce soir, eh bien, vous lancerez le programme de votre formation en ligne. Donc, comme je l'ai dit, c'est comment se lancer sous 24 heures. Enfin, dès ce soir, eh bien, vous allez faire un programme en rapport avec ces trois domaines. Donc, moi, je vous conseille vraiment le bien-être. Donc, le bien-être, c'est le développement personnel, c'est le sport, c'est la diète, l'argent. Donc, c'est comment aider les gens, par exemple, à gérer leurs finances, à placer leur argent dans la bourse, dans les crypto-monnaies. Comment gagner plus d'argent ? Parce que ça, c'est pareil, c'est un besoin primaire aussi. Et la troisième chose, donc, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit le bien-être, l'argent et le lifestyle, voilà. Le lifestyle, c'est-à-dire le voyage. Bon, le voyage, c'est un peu bloqué en ce moment parce que les frontières sont fermées. Mais, par exemple, c'est la décoration d'intérieur, le minimalisme, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment ces trois choses-là. Et ensuite, comment trouver des clients pour votre formation en ligne ? Vous avez deux choix, trois choix. En fait, vous avez le premier choix, c'est de faire un blog. Vous faites un site internet sur lequel vous rédigez des articles. Les gens vont venir visiter, ils vont trouver ça intéressant. Et ensuite, ils vont venir acheter vos formations. Donc, il y a des stratégies à pousser, bien évidemment, pour que les gens viennent sur les blogs, pour que les gens, ensuite, aient l'envie d'acheter vos formations. La deuxième chose, deuxième méthode, c'est de créer une chaîne YouTube. Par exemple, vous pouvez présenter vos services sur quelques vidéos sur YouTube. Des gens vont regarder vite fait, enfin, vont regarder vos vidéos. L'éventage de YouTube par rapport à un site internet, c'est que c'est beaucoup plus rapide d'attirer des visiteurs. Et sur YouTube, vous avez proposé, par exemple, un service supplémentaire dans la description. Donc, vous mettez un lien vers un petit produit que vous offrez ou un aperçu de vos services pour qu'ensuite, vous ayez une relation de plus en plus forte avec la personne. En fait, le but, quand vous vendez un programme comme ça de formation, c'est d'attirer les gens vers vous progressivement. Donc, d'abord avec des vidéos YouTube, un blog. Ensuite, vous offrez, par exemple, quelque chose, vous vendez quelque chose de pas cher, 1 euro, 2 euros, 3 euros. C'est une sorte de pied dans la porte pour que les gens fassent connaissance avec vos services. Ils voient que tout fonctionne bien avec vous, que le paiement est bien traité, que vous proposez un bon suivi client, etc. Et ensuite, une fois que vous aurez établi une relation durable avec cette personne, vous pourrez vendre votre programme en ligne. Et la troisième façon pour attirer des gens sur vos programmes, c'est de vous inscrire à des sites spécialisés, des sites où vous pouvez uploader des vidéos. Donc, ils sont vraiment dédiés aux cours en ligne. Il y en a un en particulier que j'apprécie beaucoup. Je suis un gros consommateur de ce site. Mais je sais qu'on peut aussi vendre des formations dessus, car je connais des gens qui vendent des formations dessus. Et c'est un site américain. Donc, ça s'appelle udemy.com. Donc là, il y a le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Donc, udemy.com. Mais ça s'adresse aussi au public francophone. Donc, si vous avez un programme à lancer, eh bien, allez sur Udemy, mettez des vidéos. Et vous allez toucher de l'argent assez rapidement. Et Udemy, c'est pareil. Ce n'est pas fait pour vendre des programmes très chers. En général, les programmes se vendent à 10, 20, 30 euros. Mais ça peut être un pied dans la porte. Pareil, les gens font connaissance avec votre service. Et ensuite, vous les ramenez sur votre site et vous leur vendez des produits plus chers. Alors, ça, c'était donc les trois méthodes pour gagner de l'argent, enfin, pour lancer un business en ligne dès ce soir. Donc, les trois principaux business en ligne. Donc, comme j'ai dit, le coaching cours en ligne, l'e-commerce et la vente de formation. Donc, ça, c'est très rapide à mettre en place. Il suffit juste de bien choisir le domaine, par exemple, dans le coaching dans lequel vous voulez enseigner. Pour les formations en ligne, le domaine dans lequel, c'est pareil, vous voulez enseigner. Et l'e-commerce, c'est bien les produits que vous voulez vendre. Donc, dès ce soir, vous faites une liste. Et dès demain, vous inscrivez sur les sites qui permettent de proposer ces services. Comme le coaching, par exemple, vous allez sur les sites spécialisés dans votre domaine. Vous allez sur les équivalents de Le Bon Coin à l'étranger pour enseigner le français. Ou si, par exemple, vous voulez enseigner les maths et la physique en France, pour le coaching scolaire, vous avez des sites spécialisés pour le soutien scolaire. Pour les formations en ligne, dès ce soir, dès demain, vous commencez votre site web. Vous proposez ce service aussi. Vous commencez votre chaîne YouTube. Vous inscrivez sur le site que j'ai mentionné, Udemy. Et vous commencez à tourner vos vidéos. Donc, vous prenez votre smartphone, vous vous filmez. Donc, c'est pareil. Je ferai d'autres vidéos pour vous aider à créer une formation en ligne si ça vous intéresse. Et voilà. Donc, je vous souhaite un bon démarrage dans le business en ligne. C'est très profitable. Et c'est très enrichissant aussi. Et je vous souhaite une excellente journée.